Cherchez bien, il ne reste que des femmes en course au deuxième tour à Dinard. Sur les cinq listes, seuls les trois menées par des femmes ont réalisé un score supérieur à 10% et donc capables de se maintenir. Alix de la Bretage, UDI, avec 12,3% n'a pas fait durer le suspense. Depuis le début de la campagne, j'avais dit que je ne me maintiendrais pas et que je ne négocierais pas. Nous nous tenons à cette position, nous retirons notre candidature et nous ne négocions avec aucune liste pour le second tour. En face reste madame le maire Sylvie Mallet. Elle a pris la relève de son mari Marius Mallet en cours de mandat en 2010. Il était à la tête de la ville depuis 1989. C'est donc la première fois qu'elle se présente comme tête de liste. Elle vire en tête avec seulement 173 voix d'avance sur sa rivale. Dans la perspective de choisir entre deux équipes raisonnables qui peuvent conduire les affaires de la ville. Je crois qu'il y en a une qui peut et l'autre qui a vendu de l'utopie, de la démagogie. Il faut que les Dinardais s'en rendent compte. En course pour le second tour, Martine Craveillat allait dans l'opposition municipale depuis deux mandats. 2008 a laissé un mauvais souvenir. Les trois listes avaient fusionné. Mauvaise pioche. Marius Mallet était passé avec 228 voix d'avance. Cette fois, autre tactique. Même objectif contre ce qu'elle appelle la dynastie mallet. La dynastie, ça a été un pouvoir qui s'est installé avec une famille, avec des clans, avec des réseaux. Qui fonctionne de façon assez pernicieuse auprès de la population. Et c'est ça que nous souhaitons désormais détruire, démanteler. Les deux listes rivales espèrent bien capter une partie des 2900 abstentionnistes du premier tour. Et les deux femmes ont la même visée sur la plus belle villa de Dinard du moment. celles avec les drapeaux tricolores.